il faudrait être juste avec le terme délinquant et le terme bandit faut l'attribuer à toute personne qui commet des crimes qu'elle soit issue de l'immigration ou non qu'elle habite en banlieue ou des politiciens qui détournent des fonds qui sont notre argent en plus donc faut l'attribuer à tout le monde c'est pas eux quand c'est eux oui mais quand ils étaient petits ils ont eu des problèmes de famille et quand c'est les jeunes de quartier ouais c'est des délinquants c'est des bandits bonjour bonsoir bienvenue au funérail des tabous aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui m'est particulièrement cher puisqu'on va parler des limites de la délinquance des limites du grand banditisme et pour aborder cette thématique nous recevons quatre invités quatre invités qui sont pour moi des référents qui sont des personnes légitimes pour aborder cette thématique à ma gauche si naï oui si naï donc philippe fabignon producteur audiovisuel et j'accompagne je t'accompagne et j'ai la fierté de t'accompagner aujourd'hui dans cette thématique sur les limites de la délinquance et l'origine les conséquences mais aussi les solutions et j'espère qu'on en trouvera aujourd'hui merci à ma gauche également boubou boubou 34 ans au naysien je bosse beaucoup avec la jeunesse notamment sur des débats de sociétés et je suis très content d'avoir été invité donc merci à vous et en passant de commencer ce débat merci pour ta présence boubou et nous avons aussi à ma droite rudy terranova et qui est médie donc redy terranova dit médier chez de 44 ans la thématique concerne donc je vais m'exprimer merci de m'avoir invité merci pour ta présence médie et nous avons aussi celui qu'on présente plus monsieur youve comment tu vas youve ça va mon ami béko en fait youve je suis président de l'association ensemble il me semble et honoré d'être parmi vous aujourd'hui merci à vous merci messieurs d'avoir pris de votre temps merci d'être venu sur le plateau des funéraires des tabous la thématique vous l'avez comprise elle est grave elle est importante et je sais que parmi vous deux vous avez déjà été incarcéré vous avez traversé des moments difficiles notamment l'isolement pour toi médie même si pour toi youve aussi tu as eu de l'isolement moi j'aimerais comprendre selon vous qu'est ce qui a été à l'origine de vos incarcérations et de manière générale les incarcérations des petits frères moi ce qui me concerne c'est la perte de mes parents le fait d'avoir été orphelin parce que j'étais pas destiné à ça parce que j'étais doué dans les études et le fait précis qui m'a conduit à l'incarcération c'est une fuite en avant un nihilisme bon ça peut choquer certains parce qu'il y en a comprennent pas parce que le débat de la prison c'est une partie des gens qui disent que il ya une réinsertion une partie qui dit ça sert juste à mettre les gens en dehors de la société moi ma première incarcérations qui a été de quatre ans m'a été bénéfique parce que j'étais un danger pour mes semblables à savoir que moi j'étais considéré comme de la viande donc mon parc première incarcérations m'a été bénéfique parce qu'il fallait que je sois coupé de la société d'accord et toi youve ta première incarcérations comment tu l'as vécu ma première incarcérations je l'ai vécu et comment elle est arrivée c'était j'avais une fascination pour les voyous pour les voyous moi de ma génération c'était on appelait c'était des voyous mais qui étaient légitimes je vais pas c'est à dire pour moi c'est pareil je parle d'action directe je parle souvent de ces gens là c'est des gens qui est ce que tu peux nous dire youve c'est qu'action directe pour ceux qui ne connaissent pas les plus jeunes action directe c'était une c'était des gens pas forcément pauvre mais qui lutté pour la justice et pour la condition sociale des autres il ya eu la bande à bader en allemagne en france c'était action directe et eux je les suivais le même leur à leur arrestation qui a eu lieu dans les années 90 c'était j'étais j'avais 12 12 ans elle m'a marqué ils sont restés en cavale pendant pendant cinq six ans toute la france les cherchait alors qu'ils avaient réussi à se dissimuler dans dans un petit village ils avaient le tu vois ils avaient changé de blague changé de prénom bref c'est pour vous dire si c'était ça qui me fascinait c'était je volais mais c'était pour revendiquer quelque chose c'était pas un vol pour voler ma première incarcération c'était dû à ça une fascination pas pas pour action directe spécialement mais pour ce monde de j'étais fasciné par les voyous mais pas qu'ils volaient pour eux mêmes tu vois qu'ils volaient une cause voilà il y avait une cause il y avait un but d'accord c'était ça toi sinai je sais que ce milieu là c'est quelque chose que tu connais en tant que journaliste d'investigation comment tu analyses toi les origines et les 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 commencements de la délinquance ou du banditisme alors je déjà je vais me positionner comme mais pose mes opinions bien sûr mes opinions je ne je n'estime pas être donné des leçons à qui que ce soit moi pour moi effectivement il peut y avoir de la fascination comme dit you je peux l'entendre mais je pense qu'il ya des problèmes déjà de base à la base on peut rejeter la faute si tu veux sur l'état sur le système sur les autres mais j'ai moi j'ai tendance aussi à dire quelle est notre responsabilité à nous quitte parfois puisqu'on est dans l'émission les funérailles des tabous quitte à soulever les tabous à se dire est-ce que nos parents nos familles notre environnement parfois qui est sujet à des grosses difficultés je l'entends mais est-ce qu'il n'est pas aussi responsable de l'abandon de certains enfants qui vont ensuite se retrouver dans la délinquance et voir après ensuite dans le grand banditisme et parfois entre quatre planches pour certains et ça c'est tragique voilà boubou toi qui est éducateur et qui est au contact de la jeunesse comme tu l'as dit à plusieurs reprises je travaille avec les 16 25 ans selon toi qu'est ce qui est le terreau favorable à l'émergence de cette délinquance moi je pense de ce que moi j'ai pu voir en tout cas avec les années c'est qu'en fait ça commence tout petit par ce qu'on nous met dans la tête ce qu'on voit c'est qu'ils ont la société le rap les films et tu regardes des films de voyous ça te donne envie l'adrénaline ça commence il n'y a jamais un mec qui est sorti d'un buisson et qui est devenu braqueur d'abord tu as commencé par des petites conneries ces petites conneries là t'ont donné de l'assurance et t'as fini par faire braqueur ou autre chose il y a un cheminement voilà c'est un cheminement mais pour moi en fait c'est la musique le les films et le quartier c'est à dire qu'aujourd'hui on donne de la crédibilité comme il disait un peu you mais c'est différent maintenant à des gens à qui on devrait pas en donner d'accord c'est à dire des gens qui sont voyous c'est eux les bons exemples qu'il faut suivre et ceux qui font des études ou quoi bah non c'est des petits bouffons faut pas les suivre donc pour toi il ya un problème en termes de starification des personnes qui sont dans l'illicite clair et ça pour toi le cinéma la musique contribue à ce phénomène complètement et je pense que la société aussi fait en sorte que je sais soit ça c'est un fait mais ça veut dire quoi j'arrête à mes enfants j'arrête de leur montrer la télévision car plus cinéma et c'est qu'ils écoutent plus la télé ou c'est moi moi en tant que aussi de père j'ai des enfants qui vais parfois même je revois moi quand j'étais jeune il y avait des enfants qui ne sortait qu'ils avaient pas le droit de sortir leurs parents ils étaient tellement durs on dit waouh comment ils sont durs mais derrière est ce que c'est pas aussi une fois c'est contre-productif parce que par exemple j'ai donné un autre cas d'exemple où il y avait des frères qui bloquaient leur soeur et moi j'ai vu parce qu'on est la même ville avec le frère moi j'ai déjà vu des filles qui partaient habillées ce qu'on appelle décemment selon nos codes du quartier et dans le train le temps qu'elles arrivent à paris maquillage et tout quand tu veux trop bloquer quelqu'un ça peut passer là qui se l'assure des fois ça veut rien dire parce que tu as des familles qui sont très bien insérées socialement ou même religieusement en tant que musulmans et leurs enfants ne suivent pas leur exemple le fils à misrine il était magicien n'était pas voyou après moi je m'inscris en porte à foi avec les deux déclarations des frères moi j'avais pas de fascination mais une légère répulsion parce que moi j'ai grandi dans le grand granditisme j'ai plus dix membres qui ont été abattus par cousins, cousinages, oncles, tout ça qui ont été tués dans des règlements de comptes moi en fait je suis d'origine sicilienne et corse et moi je me sens un peu responsable indirectement parce que la fascination qu'évoquait le frère c'est en fait les jeunes de cité arabe ou noire ce qu'ils aiment c'est les italiens, les siciliens, même qu'ils soient dans les vêtements Versace, les voitures c'est Lamborghini et c'est quoi c'est les films de voyous Soprano, Gomorra, Parrain tout ça c'est ces films là tu vois c'est ça qui les a façonnés c'est ça mais après juste pour le frère pourquoi je m'inscris en porte à foi juste quand il a dit il y a un moi mon cas personnel quand il dit tu commences par des petites marches et après moi je suis rentré directement dans le grand bain c'est à dire moi la première juridiction qui a eu à faire à moi c'est les cours d'assises de Paris dans la deuxième section je suis rentré directement et je me rappellerai toujours ça m'a fait un chill quand j'étais devant la juge j'ai dit moi j'ai essayé de justifier parce qu'on essayé toujours de se justifier tu vois et je dis non mais je suis un délinquant et on m'arrêta dit non non vous êtes plus un délinquant c'est oublier ça vous êtes un criminel monsieur c'est ça qu'on m'a dit parce que je suis tombé la première fois que j'étais accassé c'était pour un crime de sang oui mais moi j'ai une question à te poser et je la pose à tout le monde aujourd'hui de ce que je sais de vous vous quatre vous êtes père de famille comment vous éduquez vos enfants pour éviter qu'ils basculent dans ces tentations qui malheureusement ont été pour vous des échecs moi j'ai du mal à faire le lien direct entre éducation et délinquance j'ai du mal à mettre la faute sur les parents d'accord je vais t'expliquer pourquoi parce que nous on est 11 enfants chez moi on a été éduqués de la même manière sur les 11 enfants suis le seul qui a été en prison tu vois ce que je veux dire c'est un échec personnel en fait on est des enfants on est des personnes à part entière si ton père il dit fait ça tu fais ce que tu veux devant lui tu vas dire oui mais une fois que tu as franchi le palier de chez toi tu fais ce que tu veux moi surtout j'allais rebondir sur ça parce que c'est une réalité après ouais vas-y je t'en prie vas-y vas-y je t'en prie fini fini ton raisonnement you et ensuite je te donne la parole boubou en fait voilà j'ai du mal à faire le lien de choix comme maintenant on coupe les allocations des parents qui alors qu'ils sont en galère mais est ce que pour toi le fait d'avoir 11 enfants garantit une éducation de qualité pour tous les enfants en fait en fait moi je vois je vois pas le lien avec ça mais non mais la question est compris peut-être peut-être que dans ta construction en tant qu'homme il t'a manqué pas forcément de l'amour parce qu'on en a parlé hier mais peut-être qu'il t'a manqué plus de cadres parce que plus d'accompagnement c'est une possibilité c'est pourquoi parce que moi mes parents ils étaient ils étaient pas français du coup ils pouvaient ils vivaient pas à l'occidentale dire eux ils sont venus avec leurs coutumes avec leurs traditions ça veut dire ce que ce que tu m'imposes là ce que tu essayes de m'expliquer c'est l'éducation à l'européenne on connaît pas 11 enfants tu vas en mauritanie c'est normal on n'est pas une grande famille il ya des familles ils ont 24 enfants tu vois ici à quatre enfants ces familles nombreuses on t'envoie la carte de familles nombreuses tu vois ce que je veux dire c'est que moi tu vois mes frères et soeurs ils sont intégrés totalement ils ont jamais soucié avec la justice moi c'est ma c'est ma c'est ma construction personnelle qui m'a amené à vers des voilà donc toi tu écartes d'emblée la défaillance familiale en fait ça peut exister mais ça pour l'encore une généralité en fait c'est ça c'est intéressant d'entendre vos parcours personnel et après faire une analyse globale à nuancer je ne dis pas que c'est exclu exclusivement ça le sujet c'est comme moi je dis aussi à à boubou que ce n'est pas non plus uniquement que les rappeurs c'est qui c'est tout un problème mais les parents c'est que pour en revenir à ce que disait le frère par la fascination moi il ya des jeunes de cité je te promets peut-être je vais être choquant dans ce que je vais dire on est là où ça me respecte plus qu'ils respectent leurs parents je suis choqué parfois par cette attitude comment je vois des ils sont fascinés par un autre cv judiciaire par le nombre de fois que j'ai été incarcéré par le nombre d'années que j'ai fait alors que moi j'ai ici c'est pas honteux c'est pas déshonorant mais tu vois ils ont plus de respect pour un mec comme moi que son père qui se lève à 5 heures du matin mais pour toi le mot honteux m'intéresse le mot honteux pour toi t'as pas honteux d'avoir fait 23 ans de placard non c'est pas que je sais pas j'ai pas honte parce que c'est ce que tu es fier c'est aussi ni fier ni c'est ma vie ont tenu fier c'est une vie ce qui c'est là dès dans la vie on fait des erreurs et à refaire si c'était à refaire je pense que je changerais rien même tu ferais tu s'accufferait 23 ans de ta vie derrière les barreaux parce que ça serait trop facile de dire ouais si c'était à refaire mais c'était nous on pensait dans le bien je vois ce que je veux dire nous quand on a pris les armes ont pensé que la cause elle était saine elle était juste nous on était dans la vérité oui mais si aujourd'hui on peut pas tu l'as tu dis ça avec 23 ans de recul il ya 20 tu peux pas imaginer ouais attendre retour sur le futur non mais c'est important de voir cette stabilité intellectuelle que j'ai aujourd'hui avec mes 40 piges tout ça et j'ai 20 ans mais tu peux pas demander un mec de 20 ans d'avoir 40 ans dans sa tête dedans sa tête et d'expérience dans sa vie c'est à force de tomber que tu sais que tu peux plus marcher là c'est intéressant je juste apporter un point à ce que tu disais je pense qu'aujourd'hui comme quand les jeunes ils te regardent avec admiration tu sais c'est un fantasme le fait qu'on t'enlève la liberté pendant 20 ans ça il ya ça reflète entre guillemets c'est un fantasme d'avoir été dur excuse moi mandela moi je faut leur dire je peux le respecter un mandela mais c'est pas que je ne te respecte pas mais c'est que faut pas fait pour pas mettre de fantasmes dire à dire ouais ok tu as passé 20 ans tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tu as passé 20 ans tu n'as pas entendu ce que j'ai dit oui moi je t'ai dit ça me choque même moi personnellement que un petit il me respecte plus moi parce que tu as enduré parce qu'ils considèrent que tu as enduré tu as enduré quelque chose il faut respecter tous les choix de vie moi demain toi tu as envie d'être comme il avait moi je suis musulman demain tu es kémite ou je sais pas quoi je vais te respecter parce que c'est ton choix de vie tant que tu me dérange pas dans ma personne ça me dérange pas est ce que c'est un choix alors d'être d'être délinquant même de vivre dans l'univers carcéral ne partez pas nous allons laisser la place à nos annonceurs un Russo positия c'est pas Musique le Est-ce que c'est un choix alors d'être, même de vivre dans l'univers carcéral, plus de la moitié de famille ? Tu sais après que ça devient un choix, j'ai choisi, quand ma seule manière de manger c'est d'être un voyou, ça devient ton métier. C'est-à-dire être un criminel ça devient un métier, si c'est ça qui te donne à manger, c'est ça qui fait payer mon loyer. Moi j'ai une question, pour revenir maintenant, puisqu'on a parlé des origines, on a analysé le cadre familial, l'environnement, la culture avec le rap, les films. Moi je veux venir sur les conséquences, quelles ont été les conséquences dans vos vies respectives de toutes ces années d'incarcération ? Moi à titre personnel, ça a été... moi les conséquences à titre personnel, moi... A titre personnel dans ta vie ? Parce que moi, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que quand tu rentres en prison, tu ne rentres pas tout seul. Si tu as une femme, si tu as une mère, il n'y a pas de famille qui rentre avec toi en prison indirectement. Mes enfants, tout à l'heure, tu ne m'as pas laissé répondre à ce que tu as dit quand tu as dit comment on éduque nos enfants. Moi en tant que musulman, dans l'islam, les fréquentations, c'est très important. On dit celui-là qui reste avec le marchand de parfum, ses vêtements, il s'en tirera le parfum. Celui-là qui reste avec le forgeron, ce vêtement, il aura de la suite. Donc moi, je leur ai dit, comme ils disent, dis-moi avec qui tu traînes, je dirais avec qui tu es. Si tu restes avec des gens qui vont dire, ouais, viens, on va braquer, on va faire ci, on va faire ça. Après moi, pour mon bien-être psychologique, j'ai toujours dissocié mes actes de ma personnalité. À tel point que quand des policiers ou des juges m'interrogeaient sur des faits que je savais que je les avais commis, et en fait, dans l'action, je me rends compte, ah ouais, j'ai fait ça quand même. Et en fait, les gens qui me connaissent, quand ils vont dire, ouais, lui, il a fait ça, ça, ils vont dire, mais non, parce que moi, je suis quelqu'un de... Mais là, tu t'égares, reviens sur la question initiale. Les conséquences de ces incarcérations, de ces années de placard dans ta vie personnelle et de ta famille, les conséquences ? Moi, à titre personnel, la première, je n'étais pas marié, je venais d'être père parce que j'étais père très jeune. La première a été très bénéfique. Pourquoi ? Et d'ailleurs, ma première incarcération, c'est la seule que je regrette, parce que j'aurais pu ôter la vie à quelqu'un, tu vois ? Et comment ça s'appelle ? Je me suis converti au cours. Et là, l'islam m'a redonné des repères, un mode d'emploi, parce que l'islam, c'est un truc juridique, c'est social, c'est tout, ça te prend en charge du berceau à la tombe. Donc, tu estimes que l'islam t'a sauvé ? Bien sûr, l'islam m'a sauvé, ainsi que mon épouse, parce que ça fait plus de... Depuis 1996, je suis avec elle. Tu vois, on s'est marié en 2002, parce que j'ai des choses à régler. Mais moi, c'est l'amour de ma femme. Et après, aussi, ce qui m'a fait arrêter, c'est mes enfants. Seulement, quand j'étais petit, mes enfants, ils ne m'auraient pas de compte. Je me rappelle, des fois, j'enquillais des banques ou des quoi, j'avais la cagoule roulée, je leur faisais un bisou. Allez, j'enquillais la voiture, j'allais faire ce que j'avais à faire. Mais après, quand ils ont grandi, ils m'ont dit, oui, mais j'ai entendu, t'as fait ci, t'as fait ça. Et moi, je croyais être dans mon droit, parce que la société m'a délaissé, je suis délaissé mes parents. Et You, il a une motivation qui est comme ça, parce que ses parents, ils ont subi des choses. Et lui, je vais en venir. Et lui, il veut essayer de, comme s'il a voulu rattraper ça. Moi, j'en ai mis à moi, j'ai une anecdote, je suis fermé. Un jour, on avait à l'époque des francs, on allait à Châtelet, on avait 20 000 francs dans les poches, pour dire sa motivation, lui, c'était un braqueur. Et lui aussi, il avait 20 000 francs. Et il a sauté les barrières. Je me disais, mais pourquoi tu sautes les barrières, tu peux t'acheter un ticket ? Il m'a dit, la dette coloniale. Et j'ai beaucoup d'amis, c'était dans cette motivation, dans cette fuite en avant, parce qu'ils estimaient que la France leur devait quelque chose, ils leur avaient pris quelque chose, et c'était leur motivation. C'est une revanche. Et là, je suis en train de me dire aussi, excuse-moi, que la conséquence de tes incarcérations, elle est bénéfique ? Non, la première. La première. La première. Ok, parce que là, je ne comprenais pas. Parce qu'il y en a une qui a été très néfaste, parce qu'elle a failli mettre ma vie en danger, parce que j'étais victime d'un complot policier, où j'ai fait 5 ans et demi de prison pour rien, parce que j'étais accusé d'une affaire à quitter deux fois. Ça, elle était très, très néfaste. Pas au niveau carcéral, parce qu'en fait, la prison, tu t'y fais. Parce que moi, en fait, comme j'ai été élevé dans le stoïcisme, ça, par exemple, il ne me tenait pas à rien. Quand je suis arrivé la première fois en prison, on m'a expliqué, il y a la prison dans la prison, c'est le militar. Je savais que je comptais prendre 15 ans. Là, j'ai pris 8 ans, je dis, ben vas-y, je vais sacrifier un an de ma peine, mais je vais leur faire la guerre. Et tu sais, je leur faisais des trucs, ils ne savaient même pas, je bloquais les portes. Je leur ai fait une guerre pendant un an. Moi, j'ai une question, je reviens sur les conséquences. Les conséquences quoi ? Financières, psychologiques ? Conséquences sur ta femme, conséquences sur l'éducation de tes enfants, conséquences sur tes finances, comment l'incarcération a impacté ta vie et de celle de tes proches ? Moi, sur mes enfants, là, au niveau... Parce que moi, t'as vu, j'ai pas eu de modèle de deux pères. Mon beau-père est incarcéré, pratiquement. Ma mère aussi est incarcérée. Là, tu me parles de toi. Parle-moi de tes enfants. Je te parle pour mes enfants indirectement, pour que tu comprennes, on va y arriver. C'est-à-dire, moi, j'ai appris à être taire. J'ai pas eu de modèle. Donc, l'éducation, j'ai les délégués. C'est ma femme qui a tout fait. C'est ma femme qui a éduqué mes enfants. Et moi, en fait, comme j'étais dans une vision bilatérale, il y a les loups et les broubis, c'est-à-dire que j'aurais élevé mes enfants, je les aurais pas bien élevés. Parce que je leur ai expliqué, je leur ai dit, il faut être un loup. Alors que tu peux pas être un loup, parce que forcément, au moment, tu vas rentrer dans des murs. Et financièrement, ces incarcérations, elles ont créé quoi chez toi ? Quand j'avais un bon pactole, je suis rentré, ça avait pas des cas, parce que j'avais une petite poire, comme on dit. Mais il y a des fois où je suis rentré, c'était pas trop ça financement. Après, j'avais des amis qui comblaient. J'ai même eu un de mes avocats. Bon, après, je me suis arrangé avec lui. Je dis, vas-y, je gère. Quand je sors, t'inquiète pas, je fais un billet, je te donne. Donc, c'est un de mes avocats qui a pris une de mes peines en charge. Donc voilà, après, ça a pas été rose tous les jours, tu vois. Et toi, Youv, moi, je vais connaître les conséquences sur toi et sur ta famille de ces incarcérations. Parce que là, il n'y a pas de tabou, on va tous dire. Il y a deux volets. Un volet, je vais pas dire que ça m'a sauvé, mais ça m'a évité parce que, comme Mehdi, j'aurais pu préparer son assassinat. On s'aimait pas. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus. J'aurais pu, on était vraiment dans un monde, j'aurais pu le fumer ou il aurait pu me fumer. Parce qu'on est dans la guerre. On préparait, t'as vu, c'est dans ma tête, je voulais le fumer. C'est pour ça. Pourquoi il est pas mort ou pourquoi je suis pas mort ? C'est que j'ai été en prison. Je vais pas dire que c'est un bienfait ou que c'est pas un bienfait. Le funérail d'État bon, on se dit les choses. Bien sûr. Cette première chose. Mais, si on enlève cette partie-là, ça a été un drame et un échec personnel parce que moi, j'ai perdu mes parents. J'ai été incarcéré. T'as pas pu te présenter ? J'ai pas pu me présenter. J'ai pas pu me présenter à l'enterrement. Même là, j'ai pas fait mon deuil. Parce que moi, pour moi, tu vois, j'étais pas là quand ils sont décédés. Du coup, c'est pas pareil. Quand t'es pas avec ta famille, tu vois, le deuil, il faut que tu... Si t'es dans ta cellule, le deuil, comment tu vas le faire ? Tu peux pas. Bref, j'ai pas fait le deuil de ça. Et j'ai 20 ans... C'est tes deux parents qui sont décédés. Ouais. J'ai perdu mes deux parents pour faire mon incarcération. C'est l'une des plus... C'est horrible. Mais voilà, c'est un drame personnel. Après, si c'était à refaire, je le refais. Mais ça a impacté... C'est pour ça que je dis aux jeunes de faire attention. Mais aujourd'hui, toi, t'as trois enfants. Ouais. Comment ils vivent ? Comment ils ont vécu ? Non, eux, ils le ressentent même pas, ça. Ils ressentent pas la chance du père ? Parce que la chance que j'ai eue, c'est que je les ai eues quand j'avais des pères, mais je sortais sur la fin. Je les ai pas eues. Mes enfants, ils sont petits. Ils ont 8 ans. C'est le plus grand qui a 8 ans. Je les ai eues à la fin. D'accord. Quand je commençais à sortir en père, je les ai pas eues. Mes enfants, ils ont pas 20 ans. Comme Mehdi, c'est son fils, il a 25 ans. J'aurais pu avoir des enfants de 25 ans. Mais moi, je les ai eues quand l'incarcération a fait que j'ai eu mes enfants pas. C'est pour ça que mes enfants, pour eux, leur père, il a jamais fait de prison. Là, je comprends. Moi, j'aimerais bien... Pareil pour toi, pour vous. Quelque chose. Si c'est intéressant, en fait, là, on parle des conséquences personnelles qui vous ont touché directement, mais les conséquences que vous voyez pas. Les conséquences invisibles. Parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la fascination des jeunes de quartier pour vous. Qui les a peut-être mis dans le chemin que vous avez pris ? Ça, c'est une conséquence invisible. Le fait qu'à la cité, ouais, nous, on a des mecs qui ont fait 30 ans de placard. Nous, on a une cité de guedins, nous. C'est comme ça qu'ils parlent, les pieds. Nous, on a une cité de voyou. Ouais, il y a Youv, il y a Meiji, nous, c'est les anciens. Tu sais qu'un peu comme les mecs, quand ils jouent à... Je suis d'accord avec ça. Ils jouent à qui a la plus grosse, entre guillemets, si je peux me permettre, tu vois ? Bien sûr. Mais c'est dans le délire de... Tu connais les cités entre cités ? Nous, chez nous, il y a lui, il a fait tant. On a eu quel joueur ? Voilà. Comme nous, chez nous, il y a lui qui a percé, en gros, vous êtes des références de cacher. Mais moi, en fait, ce que je dis, c'est pas la cité qui fait l'homme. Tu peux avoir un Français qui a grandit, enfin, de la campagne, il peut être plus baillant qu'un mec de cité. Non, mais dis, c'est pas la cité qui fait l'homme. Mais à la cité, dans ta cité, les petites de ta cité, ils te prennent toi pour modèle. Oui, mais après, moi, c'est d'autres conséquences invisibles que j'ai pris conscience en vieillissant. Par exemple, quand moi, je voulais rentrer dans une banque ou une bille, je récupérais un butin. En fait, j'allais au butin et si je devais faire coucher tout le monde, je couchais tout le monde. Mais moi, je ne me rendais pas compte. C'est après, quand il y a eu des affaires. Moi, j'ai dit, parce que toi, je fais plus d'un mètre 92, tu es là, tu viens acheter un truc ou déposer de l'argent, tu vois des Golgoth qui rentrent en fin d'indienne. C'est un traumatisme. Il a dit, moi, je dois voir un psy, je n'arrive plus à dormir, quand j'entends un bruit, je sursaut. Ces conséquences-là et aussi, malheureusement, la vie a voulu que j'étais impliqué dans des règlements de compte. Comme je l'ai dit, c'est comme la prison. Quand tu t'aute la vie ou que tu tires sur quelqu'un, tu es un handicap, c'est sa famille aussi. S'il a une femme ou des enfants, tu vas faire des orphelins, tu vas faire une veuve, tu vas faire une mère qui pleure. Et ça, ces conséquences, tu ne les prends pas en compte parce que tu es dans le feu de l'action. Il y a ceux qui connaissent et moi, je n'ai jamais mis cette étiquette en avant de voyou. Moi, mes enfants, je leur ai dit, il n'y a pas de voyou dans le banditisme et en tant que musulman, il n'y a pas de voyou au paradis. Et maintenant, nous allons laisser la place à la rue, à ces personnes qui ont des choses à dire et qu'on ne voit pas souvent à la télé. Je pense d'abord qu'il y a l'environnement familial. Quand on est enfant et que l'on subit soit des violences directement à la maison, soit qu'on est témoin de celle-ci, soit dans l'entourage proche, dans son quartier, à l'école, etc. Pour moi, ça serait, je dirais, le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment de l'adolescence. C'est-à-dire, avant vraiment qu'il soit ancré dans sa personnalité, il faut vraiment qu'il y ait un encadrement au niveau de son environnement, son entourage, aussi au niveau des parents qui ont un travail un peu, voilà, à ce niveau-là, pour que le petit, il n'est pas au voir ailleurs, on va dire au dehors, parce qu'il y a l'éducation aussi au dehors, mais ça commence bien déjà à la maison, c'est-à-dire au niveau des parents. Je pense que c'est une question de besoin matériel. Personne rentre dans la délinquance par envie, ou alors, si tu es jeune, ça peut être une petite bêtise au début, et puis tu te laisses entraîner dans un cercle vicieux. Moi, je répondrai à l'éducation. Après, je pense que quand on a déjà glissé dans la délinquance, il y a une chose qui est marquante, c'est qu'on doit avoir, je pense, je n'ai pas l'expérience, mais l'empreinte du poids que c'est d'être dans cette situation qui doit être quand même très lourde et pénible. Donc, je pense que ça peut être un argument fort pour les inviter à s'éduquer. Moi, j'ai une question, et c'est pour aller dans la continuité de notre raisonnement, puisqu'on a parlé des origines et des conséquences. Pour vous, là, après, on passera sur une autre partie, mais sur les conséquences, pour vous, est-ce que vos familles, et je le dis sans aucune volonté d'être provocateur, est-ce que vos familles, elles ont été meurtries ou est-ce qu'elles ont vécu ça comme quelque chose de plus ou moins prévisible et elles l'ont accepté ? Moi, ils ont été meurtries et je vais te dire, par exemple, j'ai mon fils qui est suivi par un psy parce que comme je suis fiché, j'ai été persélectionné par le Bataclan qui a été traumatisé par l'intervention des policiers cagoulés armés jusqu'aux dents. Donc, ton fils, il a des traumas ? Il a des traumas, bien sûr. Ma fille aussi, elle n'a pas grandi. C'est pour ça que le dernier, j'ai un dernier qui a 5 ans, m'a cassé. Lui, il a grandi dans mes mains. Il dort avec moi. C'est comme un doudou. Je l'ai vu du premier jour au dernier jour. J'ai eu une peine en 2020 parce que j'ai fait une lettre au procureur adversaire en disant d'arrêter de casser ma porte parce que justement, il traumatise. Ça, je sais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment là, avec tes enfants, celui qui est traumatisé, comment tu fais pour rattraper ? Comment tu fais pour la compagnie ? Regarde, je t'expliquais. En fait, le temps, tu as l'argent, c'est un flux. Tu peux avoir d'argent, plus avoir d'argent, mais le temps, tu ne peux pas le rattraper. C'est un stock dans lequel tu pisses qui est par au-delà. Aujourd'hui, tu lui dis quoi, ton fils qui est traumatisé ? Tu lui dis quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, j'essaie de passer des bons moments avec lui. Je le pourrais un peu. Même des fois, sa mère, elle n'aime pas trop. Je vais lui acheter un truc, je vais lui donner un en douce. Je vais lui donner un en douce. J'essaie de rattraper comme ça, mais tu ne peux pas rattraper. Tu ne peux pas rattraper. C'est comme un vaste. Tu en veux ? Bien sûr que je m'en veux. Et aussi, ma femme, elle a dû jouer les deux rôles. Tu vois, ça veut dire... En plus, moi, tu as vu, elle a dû subir le fait parce que eux, comme... Tu vois, c'est très endémique. Leurs grands-pères, c'est des cousins, la grand-mère, ça veut dire, elle devait se marier avec un cousin. Non, mais ça, j'ai compris. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport aux conséquences, ta femme, elle n'a jamais voulu te quitter ? Non. Ce n'est pas dans leur mentalité. Dans l'éthnée de ma femme, quand elle se marie, c'est jusqu'à la mort. Tu peux être paraplégique, pas d'argent. Ce n'est pas comme les marrages que tu rencontres ta copine à la Checha, tu mets 50 000 euros, deux mois après, tu divorces. Je crois de ça. Il y a quelque chose qui est frappant. Là, je pense à autre chose, complètement, excusez-moi de vous couper, mais c'est moi qui suis dans l'audiovisuel. You parlait de ça avec Boubou sur la fascination que les jeunes ont sur les films, mais on est fasciné par, et c'est peut-être, est-ce que je suis dans le vrai ou pas, mais on est fasciné par les Italiens, dans le cinéma, on est fasciné par maintenant les Colombiens, les Corses, mais est-ce que les gens issus de l'immigration, comme les Africains, comme les Maghrébins, est-ce qu'au cinéma, est-ce qu'on vous met dans la fascination ? Est-ce que ça fascine ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que, wow, les Ritales… J'ai l'impression qu'il y a même dans le banditisme, il y a une espèce de racisme, on ne s'en rend même pas compte, on donne de la noblesse. Tu sais que dans le banditisme, nous, on a eu un avantage dans les années 90, c'est que même la grosse pointure des Condé, ils ne nous respectaient pas. Ils ne nous fichaient pas. Ils ne nous fichaient pas au grand banditisme. Pour eux, on était des clowns. C'est quand ils ont vu apparaître deux, trois Renoirs dans des grosses affaires, qui ont commencé en 2000 à nous respecter. À la base, on n'était pas respecté. Et ça nous a… C'était bien pour nous parce qu'on pouvait bosser et nous prenait pour des clowns. Tant mieux ! Quand tu sous-estimes un mec, il s'amuse. Et au début des années 2000, quand ils ont commencé à voir à Nanterre, le fourgon de Nanterre, ils ont vu des mecs de banlieue, même à Montreuil, quand ils ont vu les gitans, ils commencent à se mélanger avec les Rebeux, les Renoirs. Les mecs de cité, quand même, ils font de l'argent. Quand j'ai vu les frères de Nanterre, ils ont commencé à brasser. C'est 2000 qu'il y a eu un bascule et ils nous ont mis en avant. Tu regardes les premiers bouquins où tu vois des noms des mecs de cité, c'est 2000. C'est ce que je suis en train de te dire. Là, dans les médias, même au cours aujourd'hui et dans l'audiovisuel, méfiez-vous. Parce que vous êtes encore… Vous avez des connotations… Vous êtes dans le bas alors qu'on va mettre les costars italiens sur certains. Vous, c'est la crasse. Ça a changé avec The Wire. Par exemple, moi, j'ai écrit un livre. Mon co-auteur, il a fait un livre qui s'appelle Le Monde d'Etanou. Il y a un gang de Noirs. Je ne sais pas si tu l'as vu avec Romain Gavras. Le gang d'Etanou, il y a une équipe de Noirs. Tu as vu ? Même dans GoFast, c'était un mec que je connais, Tonton Schneck, qui joue dedans. Après, moi, à mon époque, les Noirs, ils perçaient par les stups. Tu avais des voleurs, mais c'était à Montreuil ou à Vitry et les petites villes à l'alentour. Mais tu avais très peu de Noirs dans le grand banditisme. Tu as eu des vieux voyous qui commençaient à s'éteindre. Mais pour revenir sur la question, on a parlé des conséquences. Maintenant, moi, j'aimerais entendre de vos bouches respectives les différentes solutions qui, selon vous, seraient efficaces. Non pas pour faire disparaître la délinquance et le banditisme, je n'y crois pas, mais pour la réduire drastiquement. Moi, je ne pense pas qu'il y a une recette. Non. Non, je développe. Je ne pense pas qu'il y a une recette parce qu'on aurait tous signé. On aurait tous signé. Il y a une recette, mais elle n'est pas magique. Pour moi, frérot, il n'y a pas de recette miracle pour arrêter la délinquance. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. On parle de réduction, pas d'arrêt. On parle de réduction. Donc, moi, il faut qu'on mette nous. Je parle de moi et Mehdi. Parce que c'est une épreuve. Notre épreuve, notre parcours de vie, maintenant, au service du bien, au service de la jeunesse, au service de... C'est pour ça qu'on entreprend. Je sais qu'il le fait et je le fais aussi. J'ai créé une association pour aller à la rencontre de ces jeunes-là qui étaient fascinés et qui sont toujours fascinés. Qu'est-ce que tu fais au sein de ton association concrètement ? On intervient, on fait des débats, on les écoute parce qu'ils ne sont pas écoutés, ces frères-là. Mais pas écoutés par qui ? Ils ne sont pas écoutés par personne. Ils sont délaissés totalement. Donc, même les parents... Les parents, ils ont démissionné. Ce n'est pas qu'ils ont démissionné. Ils ne sont même pas d'enfants. Ils sont dépassés. Le père, il te laisse à l'école. Pour lui, l'école, il va faire le taf. Les parents, ils te laissent à l'école. Il va te chercher à l'école. Pour lui, l'école, il va t'éduquer. On revient donc à ce que je disais. À la base, ça fait partie du problème. Mais bien sûr, c'est en famille. C'est en tout. Après, c'est en tout. Frérot, là, on est dans un débat. On n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. C'est en tout. En fait, là, chacun va ramener notre ingrédient. Moi, de mon expérience à moi, pour moi, c'est à nous de faire le taf. Parce que nous, on est écoutés quand même par les jeunes. On est crédibles aux yeux de ces jeunes-là. Donc, notre parole, il faut qu'on leur dise que frère, j'ai été au placard, j'ai passé 20 ans. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas en sortir bousillé, mais d'un truc de fou. Nous, on est des miraculés. 99% des mecs qui font 20 ans, ils ne sont pas comme nous. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur la chaise, là, et te dire, Philippe, nous, on est là, on a la chance de pouvoir débattre, de pouvoir essayer de trouver des solutions. Eux, il faut qu'ils trouvent une solution pour eux-mêmes, déjà. Tu viens de te faire bousiller 20 ans de ta vie, là-bas. C'est un séisme dans une vie, 20 ans. Ce n'est pas six mois de plaquage. Tu vois, frérot ? Donc, nous, on a la chance d'avoir la force, d'énergie. Ça se trouve, on ne l'aura pas tout le temps. Ça se trouve, l'année prochaine, tu vas me voir. Je vais t'écrouler, frérot. Mais aujourd'hui, on a la force de combattre, d'essayer de faire avancer les choses. On a besoin des gens comme Boubou, c'est un médiateur social. On a besoin de ces gens-là, on a besoin des gens de l'éducation nationale, on a besoin de tout le monde. Frérot, hier, il y avait un truc quand je disais, ouais, les keufs, les keufs. Non, on n'a rien contre les condés. Mais il faut qu'ils tirent dans le même sens que nous. Si tu tires dans mon sens, tu peux être un condé, tu peux être un juge, un procureur. Si tu veux faire avancer le truc, on est là. D'accord. Je vais juste rajouter là-dessus, je vais faire l'avocat du diable. Et qu'est-ce que vous pensez ? Il y a un certain président de la République qui a dit que, dès l'enfance, et pour une certaine catégorie, notamment sociale, donc, disons le nom, les gens issus de l'immigration, que dès l'enfance, on pouvait... C'est qui ? Il n'y a pas de tabou de gis, c'est Sarkozy. Sarkozy qui disait... Même il est rempli d'affaires. Attendez, c'est un repris de justice. Que dès l'enfance, certaines personnes, donc issues de l'immigration, étaient déjà des délinquants, mais presque nés. Comme diraient les avocats, c'est des effets de manche. Mais bien sûr. C'est des punchlines. Ça c'est... Mais nous... En fait, c'est explique pourquoi il a dit ça. Attendez, on va sur un terrain... Vous allez discuter. Oui, oui, oui. Vous allez discuter. Mais il y a un cadre. Pardonnez-moi, messieurs. Je suis responsable. Je suis responsable de la pertinence de l'émission. Mais là, ça fait partie des solutions. Oui, mais je sais. Je sais. Je sais. Donnez-moi, si tu me permets. Je sais. Je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. D'abord, je la donne à Boubou. Si je te la donne, tu prépares ta réponse. Boubou, une des solutions, s'il te plaît. Déjà, c'est dommage parce que j'aurais aimé répondre à d'autres questions, même si je ne suis pas impliqué directement. Donc, je vais quand même poser la question parce que je trouve que c'est important. On a parlé d'origine, on a parlé de conséquences, on parle des solutions. Dans les origines, je voulais soulever un truc tout à l'heure. Je me permets. Bien sûr. C'est intéressant ce que tu as dit parce que ça s'est rajouté à ce que j'ai dit quand tu as dit que tu étais fasciné par Action Directe, etc. et que pour toi, il y avait une cause. Et en fait, ça m'a fait un tilt où je me suis dit c'est vrai qu'en fait, nous, nos parents, ils sont issus de l'immigration mais en vérité, c'est eux qui ont émigré en France et en fait, nos parents, ils ne parlaient pas. Nous, on est français, on est nés en France et nous, c'était hors de question qu'on ne parle pas en fait et on ne savait pas quoi faire en fait. Vraellement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de modèle, on n'avait pas d'exemplarité de comment réussir en France parce que nos parents, ils sont venus, ils ont travaillé, on les a mal payés et ils ont accepté et ils ont très bien fait avec cet argent-là mais ils ont entre guillemets baissé la tête. Nous, on est arrivés derrière, il était hors de question qu'on se fasse maltraiter comme nos parents, ils s'étaient fait maltraiter. Du coup, je pense qu'on a pris des moyens de défense qui n'étaient pas les bons par des actions où on pensait être juste dans ce qu'on faisait. Genre en gros, on va régler des comptes et c'est peut-être ça qui a créé quelque chose et ensuite dans les conséquences ce que j'aurais aimé savoir La fameuse phrase de Tandem « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». Ça peut jouer. C'est pour ça que je t'ai dit le rap, il est fortement lié avec notre histoire. Le rap, il est fortement lié et comme il disait il parlait de crédibilité, avant un rappeur fallait qu'il soit crédible pour parler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas mais en tout cas, avant un rappeur ce n'était pas crédible. Le nombre de likes. Mais moi, ce que je veux dire là, après sur les conséquences, j'essaye de faire vite, de brasser le truc, sur les conséquences, est-ce que c'est pareil quand tu es allé une fois que quand tu es allé dix fois ou est-ce que c'est pareil par exemple un petit qui rentre un peu dans la délacance et c'est quoi la solution pour lui, c'est quoi la solution pour lui à ce petit-là pour le sortir avant qu'il y rentre parce que ça, c'est intéressant et une fois qu'il est sorti comme vous, vous êtes sorti, c'est quoi votre vie ? Comment tu reprends une vie bien ? Comment ? Parce qu'en fait, tu as purgé ta peine, la peine pour laquelle tu as été jugé, tu as été condamné, tu l'as faite. Tu ne leur dois plus rien mais tu ne peux pas les taffer parce que tu as un casé qui le suit, tu le traînes comme un fardeau. Le problème, c'est en France, comme tu viens de le dire, tu n'as jamais fini ta peine. C'est quand qu'on dit stop alors ? Tu sais, quand tu passes aux assises, tu es passé aux assises métier ? Quand tu passes aux assises, frérot, c'est une étiquette à vie. Tout ce que tu fais, tu as pris une peine de réclusion criminelle. Même si tu es le meilleur, tu seras toujours le mec qui est passé aux assises. Tu vois ce que je veux dire ? On t'entend toujours en tournant. On t'entend toujours des marques au fer rouge. Des marques au fer rouge. Bien sûr. Du coup, pour la solution... Mais moi, j'aimerais entendre maintenant des solutions parce que je ne pense pas qu'il y ait une solution. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs. Hier, Sinaï, tu parlais d'entrepreneuriat. Donc j'aimerais que tu rebondis sur ça parce que tu es un entrepreneur. Et aujourd'hui, si les funeries des tabous, ça existe parce que tu participes à l'aventure. Donc j'aimerais que tu développes ton argument sur l'entrepreneuriat. Je te laisse la place. Non, c'est l'invité. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. En fait, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, pour gérer une incompréhension. Parce que moi, je parle en tant que musulman. Je ne parle pas en tant que repris de justice. La première génération qui sont arrivées, mettant dans la psychologie d'un papa algérien qui vient dans le pays avec lequel il était en guerre. Ils ont dû faire profil bas. Et moi, j'ai une fiche S en ce qui me concerne parce que la France, elle ne comprend pas qu'on revendique notre islamité. C'est-à-dire par nos barres, par nos tenues. C'est-à-dire qu'on n'en a pas baissé la tête. On abdiquera pas et on baissera pas la tête. Ça. Second point, les solutions que j'ai apportées, que j'ai proposées, je les ai proposées notamment à des notoriétés. Moi, ce n'est pas de dire parce que des fois, quand tu parles à un petit, tu le dis, « Ouais, fais pas de dire. » Ça m'est arrivé. Elle m'a dit, « Mais l'ancien, tu as fait ce que tu as à faire. Tu as brassé. Maintenant, tu me dis de ne pas faire ce que tu as fait. » Moi, c'était dans un autre cadre parce que moi, j'étais condamné pour des faits de terrorisme et j'ai combattu à l'étranger. Et j'avais proposé un projet pour ceux qui voulaient partir, tu sais, les candidats au djihad. Je voulais faire une sorte de bootcamp parce que j'ai été militaire en parallèle. C'est-à-dire, moi, je ne te dis pas le djihad, c'est bien ou c'est pas bien. Viens, moi, je vais te montrer comment ça va se passer. Tu ne vas pas te laver pendant une semaine. Pendant que tu ailles les mortiers qui prennent les petits, il n'y a pas de Big Mac. Et en fait, par ça, je voulais les faire. Parce qu'ils voient une vidéo propre avec un anarchiste. Tu vois, c'est propre. Dis-toi, ils ont fait un reportage d'un complément d'enquête. Les monteurs, ce n'étaient pas des musulmans. On a dit qu'on devait faire des pauses et qu'on commençait à adhérer à leur cause. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vais te montrer la vraie réalité. Et moi, dans ces trucs-là, par exemple, je parlais de cohérence. Des fois, je voyais des barbus cracher sur la France. Frère, ne demande pas d'appel, elle ne demande pas d'RSA. Coupe les liens. Moi, je ne prends pas l'argent de quelqu'un que je n'aime pas. Moi, la meilleure solution, et la France l'avait fait à un moment, c'est l'éloignement. C'est pour ça que j'avais proposé un autre projet. Je parlais avec des gens. Tu sais, je suis installé au Sénégal pour un éloignement physique. Bah oui, les fréquentations. Pour leur permettre d'expérimenter dans leur corps. Parce que moi, quand il y a des jeunes, ils me disent « Ah, la France, c'est frérot, tu es en train de faire tes besoins dans de l'eau potable. L'eau dans laquelle tu fais tes besoins, il y a deux ménères d'êtres humains, ils ne l'ont pas. Ils n'y ont pas accès. En France, on fait nos besoins dans de l'eau potable. Moi, j'ai toujours dit la France, c'est une bonne mère, mais qui fait une différence entre ses enfants. Justement pour les solutions. Je reviens sur Sénégal. OK. Sur l'entreprenariat. Alors, l'entreprenariat ou pas. On peut être entrepreneur, mais on peut être aussi salarié. On peut être barbu, on peut être noir. À un moment donné, je comprends qu'on ait des revanches à prendre. On peut avoir des revanches, mais son énergie, on la dirige dans autre chose. On peut la diriger dans une entreprise où on va mettre plus d'implication. Ouais, tu travailles pour quelqu'un et tu développes. Tu peux aussi mettre ton implication pour toi-même. Ça, c'est encore, c'est moi ce que je pense. Encore, c'est mon opinion. Tu me parles de barbus. J'ai deux frères barbus. Je ne me rappelle plus très bien leur nom, mais je les dédicace, qui ont décidé de partir dans l'intelligence artificielle et de créer un réel business. Ils ont des barbes longues comme ça. Ils sont en train de faire une révolution. L'État, ils sont demandés partout pour qu'ils passent dans les établissements pour montrer comment on va faire dans les futures années avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, il n'y a pas de... La revanche, je suis comme vous, elle est là. Oui, parfois, on a été maltraité, on peut se dire ça, mais est-ce qu'on ne doit pas diriger notre énergie dans autre chose qui est peut-être un peu plus... Je ne sais pas si c'est un peu plus dur. Ça prend plus de temps, c'est plus chiant, ça prend... Mais derrière, c'est... Tu fais ton business, tu développes quelque chose pour toi et j'ai envie de te dire que théoriquement, c'est moins dangereux, tu ne finis pas en prison, tu ne finis pas sous terre entre quatre planches. Donc ça, c'est mon avis. C'est intéressant ce que tu dis. Quand tu parles de ta revanche, je suis d'accord. Pourquoi tu as une revanche, toi ? Moi, j'ai une revanche, bien sûr. Par rapport à quoi ? Parce qu'à la base... En tant qu'antier ? Non, oui, déjà, bien entendu, en tant qu'antier, j'ai une revanche qui s'est transmise familialement, si tu veux. Et à un moment donné, c'est avéré aussi, je me suis tombé face à la porte de le choix d'être dans la délinquance. Je n'arrivais pas, pour être très franc avec toi, je n'arrivais pas à assumer l'autorité. Mais revanche, mais revanche, à l'endroit de qui ? Moi, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui t'a sauvé, toi ? Qu'est-ce qui t'a sauvé, mais tu vis qui dans ta revanche ? Contre qui, tu as une revanche ? Alors, l'autorité. L'État français ? L'État, le système. Même, attends, écoute-moi bien, j'ai même envie de te dire que même la religion, j'ai trouvé que la religion, par exemple, le christianisme, excusez-moi pour tous ceux qui... Le christianisme, au niveau des Antillais, a fait beaucoup de mal, je trouve, par les croisades, par les... L'esclavage ? L'esclavage ? Donc, oui, tout ça, à un moment donné, t'as du mal à être dans le... Te soumettre à l'autorité. Et donc, je me suis dit, plutôt que de travailler pour quelqu'un, je vais travailler pour moi. Ok ? Et j'étais à un moment donné, j'étais parti, je m'étais dit, tu sais quoi, j'avais 18... Je sortais de l'école, pourtant, j'étais à l'école, et je me suis dit, allez, je vais aussi aller dans la délinquance, je vais essayer. Mais tu as fait la délinquance, toi ? Moi, j'ai commencé à vendre... Tu as dealé, tu dépannes. C'est le mot, tu dépannes. Mais c'est un frais de gestion. Et ensuite, après, tu as des tables entières remplies de produits pour dépanner, mais tu dépannes... Grosse quantité. Tu dépannes un quartier, après ensuite une ville, après un département, après... Après... Voilà. Moi, je me suis arrêté, je me suis... Je suis tout petit. En fait, ce qui est intéressant, sans vouloir te couper, ce qui est intéressant, c'est que tu dis... Mehdi, il a dit tout à l'heure une chose, l'islam m'a sauvé. Toi, si je comprends bien, c'est le fait que tu aies refusé la rue pour entreprendre, pour mettre ton énergie, mettre ton capital, pour commencer à bâtir ce que tu as bâti, ce que tu as fait, parce que moi, je te connais personnellement, donc je sais ce que tu as fait, c'est l'entrepreneuriat qui t'a fait. Alors, l'entrepreneuriat, oui, maintenant, je vais te donner aussi un ordre d'idée. Peut-être qu'après, il y a certains petits jeunes, ils vont dire, ouais, c'est un lâche, mais je vais me dire. Je me suis retrouvé dans la souricière, à un moment donné, dans le palais de justice du quatrième, en bas, oh là là, une garde à vous là-dedans. C'était un choc, comme on m'a mis tout le nu, moi. Ouais, c'était un déclic. J'ai compris direct, mon père, moi, est venu me chercher, j'ai compris tout de suite, je me suis dit, il ne faut plus jamais que je mette le doigt là-dedans, tu refuses l'autorité, essaye de créer quelque chose de toi-même, et excusez-moi, je suis passé par le rap, en faisant un média dans le rap, qui s'appelait Street Live, et ça a commencé là-dessus, à entreprendre tout petit, c'était dur. Aujourd'hui, j'ai du mal encore, rien n'est gagné aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu emploies combien de personnes ? Je ne sais pas, je dois faire une quarantaine de fiches de paye par mois. C'est incroyable, c'est lourd. C'est incroyable. C'est lourd, c'est lourd. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, dans vos vies. Attention, comme je dis, j'ai pris perpétit, ça fait 24 ans que j'utilise, ça fait 24 ans que j'entreprends. oui, mais c'est une des solutions, c'est une des solutions. Moi, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois dans les discussions, c'est, on a une analyse, on prend le temps de réfléchir ensemble sur une situation précise, et on apporte, chacun en fonction de son vécu, de sa vision, des solutions. Et l'entrepreneuriat peut être une solution. Et ça, c'est important que les jeunes l'entendent. Il serait temps de mettre en avant, parce que t'as vu, on ne se connaît pas, mais ça, ce n'est pas assez mis en avant. L'émission, elle est là pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, il est temps que les jeunes de la rue, on leur mette, tu vois, même si, parce que moi, je connais des gens qui font des études, mais ils se cachent. T'as vu, mais dans la rue, ils sont, tu vois, alors que c'est fierté, c'est une fierté d'avoir un bac plus 5, bac plus 7, bac, mais tu vois, eux, ils passent pour des petits, des petits faillots, tu vois, il est temps de leur dire, mais c'est vous les bonhommes. C'est ce que je te disais, la fascination. Il est temps, il est temps de leur dire que c'est eux les bonhommes, c'est eux qui sont dans le vrai. Moi, j'ai arrêté l'école, j'étais en cinquième, frère. Déjà, il faudrait être juste avec le terme délinquant et le terme bandit. Il faut l'attribuer à toute personne qui commet des crimes, qu'elle soit issue de l'immigration ou non, qu'elle habite en banlieue ou des politiciens qui détournent des fonds qui sont de notre argent en plus. Donc, il faut l'attribuer à tout le monde. C'est pas eux, quand c'est eux, oui, mais quand ils étaient petits, ils ont eu des problèmes de famille et quand c'est les jeunes de quartier, c'est des délinquants, c'est des bandits. Comme ils disent, c'est un mot de prénom, mais c'est vrai, c'est un mot préféré. C'est un mot de francs français dix ans ou le policier qu'a tué sans femme. Mais dis-je. Non, c'est vrai. Moi, je pense que déjà, pour commencer, la première solution, c'est être juste. Être juste avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on se dise les choses en face. Nos responsables, on fait de la merde. Ouais, on fait de la merde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on arrive dans un moment de notre vie où tu parlais de l'entrepreneuriat, c'est grave intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit qui monte un rinté. J'en parlais avec lui il n'y a pas très longtemps. Un petit qui voulait monter un terrain. Je lui ai dit, pourquoi tu n'ouvres pas un resto ? Ça va te coûter le même argent. Concrètement, tu as l'argent pour monter le terrain. Mais pourquoi tu n'ouvres pas un resto ? Aujourd'hui, c'est possible. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est moins cher. C'est moins cher et c'est moins relou. C'est pour dire en plus, ils sont tellement intelligents. Moi, je les ai. Je les ai. Il n'y a pas longtemps, je passe dans mon quartier dans un gros rond-point où il y a grave du passage. Ce sont un panneau publicitaire vide. Il y a écrit 4 euros le gramme. Rentrée à droite. Chargé de com du terrain, c'est un krach. C'est un krach le petit. Mais il ne sait pas. Il peut devenir community manager. Il peut gérer des entreprises. Il ne se rend même pas compte de la capacité qu'il a à promouvoir ce qu'il est en train de faire. Et en fait, c'est juste quoi ? C'est juste qu'on n'a jamais eu d'exemplarité. Quand tu es petit, tu veux faire quoi plus tard ? Soit tu veux devenir footballeur, soit tu veux devenir rappeur, soit tu veux devenir voyou, soit tu veux travailler à la mairie parce que c'est la pente. Attends, attends. Tu vois ce que je veux dire ? Cette excuse, tu ne peux plus l'avoir. C'est ça que je veux dire. Maintenant, tu ne peux plus l'avoir. On a accès aux écoles. Aujourd'hui, on a accès aux écoles. Attendez, on ne s'écoute plus. Moi, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, on a accès aux écoles. Tout le monde n'est pas fait pour les études. Je l'ai dit dans une autre émission. Tout le monde n'est pas fait pour les études. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête pour autant. Bien sûr. On peut faire autre chose. Entrepreneur, entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études. Bien sûr. C'est deux mondes différents. Aujourd'hui, tu as monté ton asso, tu as monté ton truc, tu avais fait une marque de vêtements qui avait cartonné. La vie, elle a fait que tu as dû faire des allers-retours, tu n'as pas pu la gérer correctement. Mais elle a cartonné. Ça peut repartir. Et je te le souhaite. Mais dis, tu es là, après je ne sais combien d'années, tu as fait des allers-retours, tu as fait tes trucs, mais en vérité, aujourd'hui, tu as monté deux solutions, tu as écrit un livre. Tu sais, c'est quoi écrire un livre ? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut qu'on arrête, un, de donner de la crédibilité à ce côté de voyou, de bandit, etc., et de dire que c'est bien, c'est nul. Ça, c'est bien dans les films. Et les films, il faut rappeler un truc, c'est des acteurs. Le mec, il a touché une paye pour faire ça. Tu vois ? Deux, il faut arrêter de se vendre. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on ne sera pas dans le système, on sera toujours en dehors du système. Et ceux qui rentrent dans le système, il faut arrêter de nous bicraver. Il faut arrêter de... Quand tu es un rebeu, tu es un renois, tu deviens bizarre parce que tu es procureur, tu es juge, tu es... Mais le problème, tu sais le problème de ça, c'est que la plupart des renois, des rebeux, quand ils accèdent à des hautes places, ils sont pires que ceux qui étaient alors. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut arrêter de se vendre. C'est un truc de fou. Moi, j'ai vu des surveillants qui étaient de chez moi, qui sont venus en face de moi, j'étais choqué. Qui sont plus durs que notre... Ils sont plus hardcore. Même une douche, ils ne te la donnent pas. Pourquoi ? Alors que le petit blanc, tu vois, tu lui demandes gentiment, il te dit, vas-y, va prendre ça. C'est pour ça le problème. C'est ça que je dis. C'est ça qu'il faut que la mentalité... Là, on en a parlé, on a fait une émission sur le syndrome du petit nègre ou du petit rebeu. C'est une réalité. C'est le syndrome du petit rebeu et surtout, il faut rappeler une chose pour moi qui est primordiale et j'essaie de le faire avec mes jeunes. Déjà, un, il faut qu'ils aient des mots, il faut qu'ils aient du vocabulaire, il faut qu'ils apprennent à lire, il faut qu'ils apprennent à écouter, il faut qu'ils apprennent à entendre. Tu ne peux pas faire un débat avec quelqu'un si tu n'as pas entendu ce qu'il avait à dire et tu ne peux pas le cataloguer parce qu'en vérité, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. La vie, elle change. À la base, vous étiez des ennemis. Il y a 20 ans, vous aurez pu vous fumer. Si je reviens sur ce que tu dis, toi, la culture. La culture. Là, on avait l'entrepreneuriat, là, on a la culture. Pour toi, c'est une des solutions. Ça fait partie des solutions. Ici, on a eu l'expérience physique. L'expérience physique avec le camp, le bootcamp pour expérimenter une situation de guerre et pour voir si en réalité, ils pourraient supporter ça. C'est quoi, toi, Youv ? Pour moi, la solution. Une solution. La solution. Pour moi, c'est pluriel. Mais il faut qu'on retrousse tous nos manches et qu'on passe à l'action parce qu'on fait beaucoup de théories. On parle beaucoup de tout ça mais il faut qu'on aille sur le terrain. Mais concrètement, c'est quoi ? Il faut créer des sociétés. Il faut qu'on leur montre que c'est possible. Tu vois ? C'est incarné. C'est incarné. Tu vois, parler, c'est bien de parler mais il faut le mettre en action. Il est temps que partout, partout en France, les Renois, les Rebus, même les Français, il faut qu'on a hâte d'être... Même on s'auto-stigmatise. C'est ça. Parce que même avant que le mec il pense mal de toi, tu dis il va penser mal de moi. Avant même d'y aller à l'entretien, tu dis ouais mais cette meuf-là, elle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre que les gens font les choses pour nous. Il y a juste une dernière chose. Il y a un truc aussi que je trouve important. Et là, on est sur la conclusion, messieurs. Il y a un truc qui est important. Il faut que ceux qui réussissent, ils passent le relais. Ils donnent les skills. Ouais. Tu peux réussir et après tu diras tout pour toi et tu vas dire quoi ? Non, tu vas creuser comme moi j'ai creusé. Facilitez-nous les frères. Mais c'est même pas ça. Vous êtes montés. Mais c'est même pas ça. C'est le pire de ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens ne réussissent, s'en vont, ne transmettent pas les méthodes et se plaignent après du pourrissement de l'endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Dénigre. Dénigre. Alors qu'ils avaient des solutions pour éviter que l'activation. Ils se revendiquent de là-bas en étant partis. Moi, il y a plein, je ne sais pas de nom, il y a plein de mecs de chez moi qui ont réussi, qui sont dans les médias. Réussis. Mes frères, même il y a des jeunes, ils ne savent pas que c'est des mecs de menthe. Ouais. Ils ont tout coupé. Ils ont tout coupé mais quand ils sont sur les plateaux, ils disent je lui suis de menthe. Après, attention, il ne faut pas oublier une chose assez. La rue, c'est dur. En tant qu'en chef d'entreprise, on dit souvent waouh, ouais, mais quand je prends quelqu'un de l'immigration ou quelqu'un comme moi, il ne va pas vouloir m'écouter parce qu'il y a trop d'égo, trop de testostérone et c'est vrai qu'au final, moi, je l'ai peut-être été comme ça et aujourd'hui, je refuse ça. Tu vois, dans mes entreprises, maintenant, j'emploie tout le monde et c'est vrai que pour preuve, quand je vous entends parler de terrain, c'est complètement faux puisqu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus et il y a des soldats en dessous, il y a une hiérarchie, il y a une organisation. Donc, on peut se discipliner aussi. Donc, ce n'est pas une histoire de discipline à vouloir, à un moment donné, rentrer dans une entreprise. Tu peux ne pas être le patron parce que tu me dis de passer le relais. Je vais le passer, moi, le relais, mais on ne peut pas aussi être 15 patrons où dans mon entreprise, tout le monde veut prendre ma place. Non, il faut une hiérarchie. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, les solutions, moi, pour moi, en tout cas, je le vois, c'est que j'invite et j'inviterai. Je veux de plus en plus s'il y a des gens qui mènent des actions, des opérations à me solliciter. Je serai là avec un grand plaisir. Moi, j'ai 49 ans. Aujourd'hui, mon but, il est de transmettre, transmettre. Je ne vais pas vous mentir que j'ai été dans ce que vous avez dit aussi parfois, dans celui qui réussit. Il veut se couper parce qu'il se dit « Oh là là, je ne veux plus avoir accès à ça » et ils vont me casser la tête ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je suis sur un retour complet en me disant « Non, il faut faire des choses, notamment en produisant, en coproduisant cette émission des funérailles, des tabous, tu vois, en essayant d'amener des alternatives à ces médias que tu as là. J'ai l'impression que tu détestes. Mais on amène des alternatives. Tu les haies. Mais nous, on amène des alternatives et on amène quelque chose. Voilà, ma conclusion, elle est d'inviter ces jeunes « Ce que je peux faire, on appelle ça, c'est quoi ? C'est la théorie du petit oiseau qui va essayer de… – Le colibri. – Le colibri, voilà. À mon niveau, j'ai quelques goutons, il y a quelques gouttes d'eau, mais il y a la forêt qui prend feu. Mais si, avec quelques gouttes d'eau, je peux contribuer, ça sera avec un grand plaisir et c'est vraiment maintenant mon ambition. – Merci, Sinaï. Boubou. Moi, en une petite minute, déjà, la première chose que je dirais, c'est que je remercierais les finirais des tabous pour ce genre d'initiative parce qu'ils nous donnent la parole et c'est un des moyens de pouvoir y arriver. Je dirais à la jeunesse qui regarde cette émission de ne pas lâcher l'affaire parce qu'en vérité, tout est faisable à part ce que Dieu ne t'a pas prescrit mais sinon, tout le reste est faisable pour toi. Il n'y a personne qui peut te mettre des bâtons dans les roues dans la vie et tu n'es pas obligé de prendre un chemin sombre pour y arriver. Il y a des chemins qui sont bien faits et que tu peux entreprendre. Je dirais à des gens comme You, il y a des gens comme Mehdi, merci parce qu'en vérité, c'est par votre expérience qu'on peut réussir à ne pas se tromper. On doit puiser de vous et on va vous puiser parce que c'est ce qu'il faut. Des gens comme Philippe, c'est bien, il faut passer le relais et comme tu as dit, c'est important, on ne peut pas tous être 15 patrons. Mais tu as vu, si toi, tu ouvres un resto, il faut que je sois capable des activités qui font que ça se renforce et tout simplement de dire aussi qu'il faut arrêter de stigmatiser la banlieue et qu'en vérité, la banlieue, elle est accessible. Vous êtes la bienvenue, vous pouvez venir, vous pouvez voir de vous-même, de vos propres yeux, ce n'est pas Guantanamo. Il y a des endroits plus sombres que d'autres, certes, mais en vérité, bienvenue. Tu es venu déjà à Mbeko au quartier, plusieurs fois, tu es toi-même de Montreuil. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. À partir du moment où tu viens, à ouvrir les esprits et qu'on arrête de se faire la guerre pour rien parce qu'on habite dans le même pays et c'est un beau pays. Malgré tout ce qu'on a entendu, je suis plein d'espoir parce que je viens de tuer, je vois qu'il y a plusieurs acteurs des renouis, des rebeuts de la société où on tire dans le même sens. Tu vois, je suis agréablement surpris de cet élan parce qu'on ne voit pas assez mais dans chaque cité, tu vois, des acteurs sociaux, ils se battent au quotidien. Tu vois, on les met en lumière aujourd'hui et je sais qu'il y en a chez moi, ils ne sont pas, comme il y en a, ils s'appellent Yazid Karfi et il est de Mante-la-Jolie. Ah, je le connais très bien. Il y en a beaucoup comme ça qu'on ne met pas assez en valeur. Non, mais on le fera, les missions de la porte-là. Yazid, c'est un truc de fou. On habitra Yazid. Il est juste à côté. Il est juste, frérot, il est juste à côté. Non, mais on lui donnera un rendez-vous. Avec plaisir. Et tu sais que, voilà, moi, ma conclusion, c'est ça, c'est que malgré tout, là, on était dans la stigmatisation. Malgré tout, il y a de l'espoir. Il y a de quoi faire. La banlieue, elle est pleine d'énergie. Positif, il n'y a pas que du négatif. Là, on est parti dans le négatif. Non, on n'est pas parti dans le négatif. On est parti dans le négatif, dans la stigmatisation, dans la prison. Là, on parlait de la délinquance. D'accord. Voilà, c'est vrai, t'as raison. Après, comme ça, on finit. C'est pour vous dire que voilà, c'est une conclusion pleine d'espoir. C'est qu'il y a des choses à faire. Tant qu'il y a des choses à faire, on est là, on a plein d'énergie, même si le frérot est en colère, mais il est plein d'énergie positive. Merci en tout cas, Youv. Merci à vous trois, vous quatre, pour vos déclarations, pour vos partages d'expériences, pour vos perspectives. Et moi, ce que j'aimais chez vous, c'est que, sans le vouloir, vous avez tous apporté des solutions différentes en fonction de vos vécus, en fonction de vos sensibilités. C'est ça qui nourrit le débat. C'est vraiment ça. Le fait que t'as un Mehdi, le fait que t'as un Boubou, le fait que t'as un Sinai, le fait que t'as un Youv, avec des parcours de vie différents, avec des origines ethniques, sociales différentes, et qu'on arrive à se dire, dans la même direction, on peut proposer ça. Les funérailles et les tabous, c'est l'occasion de réunir des femmes, des hommes, autour de la table, de réfléchir ensemble, en toute humilité, en toute modestie, et d'apporter, au-delà du constat, des solutions pratiques. Merci de nous avoir suivis, merci de nous soutenir, et à très bientôt.